donc on va vous parler maintenant de propagation végétative donc c'est à dire qu'on va prendre des morceaux de plantes pour en faire un autre donc on va vous parler de bouturage de division de marc otage je vais démystifier un peu tout ce qui est tout ce qui est propagation végétative donc je vous parle un petit peu auparavant des outils donc c'est important d'avoir les bons outils si vous voulez faire de la bouture ça vous prend un sécateur un ciseau pour revenir à bout de faire des bonnes boutures moi j'ai mon fait le coup numéro 2 qui me suit toujours depuis 35 ans avec son étui évidemment qu'on peut accrocher après nous il fait le coup numéro 2 qui est le sécateur de tout jardinier sinon bien il y en a qui sont un peu moins dispendieux puis qui peuvent faire l'affaire aussi pour de la petite taille on parle du felco 310 celui-là il va être plus pour faire de la petite bouture donc de la bouture qui est moins ligneuse on parle de boutures de géraniums boutures de pellic trantus comme on est on a ici il ya aussi qu'on peut utiliser des exacto ça va super bien aussi pour venir faire des belles petites coupes propres c'est important c'est important toujours d'avoir des coupes propres donc d'avoir vos sécateurs et vos ciseaux vraiment affûté et puis vraiment ajusté donc souvent notre sécateur va avoir un tranchant extraordinaire mais va avoir un genre de petit lousse dans les manches donc fait juste on fait juste le tordre un peu si vous avez un jour là à ce moment là avec le felco vous allez avoir une clé qui va ajuster votre sécateur vous allez être capable de tourner défaire le petit petit boulon ici et puis réajuster votre votre sécateur pour que entre les deux ici il ya vraiment pas de lousse puis à ce moment là votre sécateur va couper super bien très 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 important quand vous faites de la bouture de l'alcool pas la boire mais bien l'appliquer sur sur vos sécateurs et vos outils pour les désinfecter d'alcool 70% ça se trouve dans n'importe quelle pharmacie il ya vraiment pas de problème donc moi je la mets dans un petit dans un petit vaporisateur que je viens de vaporiser mais mais mes outils et avec une petite guenille je peux l'essuyer mais sinon ça s'évapore quand même assez rapidement on peut le faire en chaque bouture si on veut être vraiment vraiment sûr de pas avoir rien mais sinon en chaque plan chaque plan que vous allez bouturer donc c'est à chaque chaque variété que vous allez vous allez faire vous pouvez le désinfecter donc on parle du prélèvement de la bouture c'est à dire que on a coupé un boule dans notre fouillis de de plectrantis je vous en ai sorti un petit bout normalement la bouture devrait avoir au maximum quatre pouces donc quatre pouces de long au maximum on vient toujours prélever la bouture à la base d'un nœud donc juste après un nœud donc si vous voyez il ya un nœud ici avec les deux feuilles qui sont là on vient enlever les deux feuilles pourquoi on vient prélever avant un nœud c'est que dans ce nœud là il ya de l'oxyne qui va qui va être dégagé par la plante et qui va faire stimuler l'enracinement ok ici on voit que votre bouture beaucoup beaucoup de feuilles donc là ce qu'on vient de faire c'est qu'on vient de couper la bouture du pied-mer moi ce que j'aime bien c'est d'enlever quelques feuilles et de venir réduire la surface foliaire pour éviter l'évapotranspiration donc si on vient un peu couper vraiment la bouture donc ici vous voyez on a une bouture qui a environ je vous dirais deux trois pouces on a notre bourgeon qu'on a conservé et si on veut se donner encore plus de chance ben à ce moment là on vient saupoudrer la base de notre notre bouture dans l'oxyne c'est ici c'est de l'oxyne exprès pour stimuler l'enracinement et puis on va venir directement la planter dans un terreau donc la précédente bouture on a fait une bouture de tête donc c'est l'extrémité de la tige c'est sûr que son prend seulement que l'extrémité de la cige on fera pas beaucoup de boutures on peut faire aussi des sections de tiges donc vous voyez ici on a trois nœuds on va venir encore enlever nos deux feuilles on garde toujours un nœud exactement évidemment et puis à ce moment là on a des bourgeons axillaires qui sont ici ici et ici on pourrait à la limite enlever ces deux autres feuilles là les bourgeons axillaires ils vont sortir ici dans l'axe c'est à dire dans le ici le petit trou l'axe de la feuille donc la plante va s'enraciner toujours ici et puis les feuilles vont sortir les litiges vont ressortir par ici important de garder toujours la polarité c'est à dire le côté à laquelle vous avez prélevé votre bouture donc on ne devait pas mettre la bouture comme ça mais bien comme ça donc on garde toujours le bas quand on place nos boutures une fois qu'on les a prélevé on les place du bon sens pour avoir toujours les nœuds qui vont aller dans la terre envers le bas encore ici là on vient enlever un peu de surface foliaire c'est à dire un peu de feuilles on coupe les feuilles et puis on vient tremper doucement dans l'oxyne on a différents types d'oxyne celle là c'est la numéro 1 donc c'est pour les plantes qui sont peu ligneuse après ça on va la numéro 2 qui est pour les plantes qui sont un petit peu plus ligneuse c'est à dire qu'ils sont un petit peu plus avec du bois et sinon vous avez la 3 qui vraiment va être des arbustes ou des arbres que vous allez pouvoir bouturer donc en bouturant ce que ça fait c'est que vous allez favoriser les bourgeons axillaires c'est à dire ceux qui sont à la base qui sortent donc de chaque côté donc on peut ça fait comme on appelle ça pincé c'est à dire qu'on vient couper la tige pour que au lieu d'avoir seulement un tronc ben qu'on en ait un deux trois quatre ronds donc on vient prélever notre bouture ici donc on va avoir notre bouture qui va être là important de venir couper ici la tige qu'on a laissé juste à la base pas trop près pour qu'il se développe pas de maladie dans la tige et vous voyez que quand le plan va prendre de la vigueur ben vous allez avoir un deux trois quatre tiges au lieu seulement une tige donc on fait d'une pierre deux coups on vient de favoriser la croissance de notre plante et puis on vient de se faire une bouture donc encore le même principe on vient déshabiller et couper les feuilles en trop sans jamais oublier d'utiliser notre alcool 70% pour désinfecter nous pour désinfecter nos outils donc voyez si vous avez une super belle bouture on vient encore là enlever la surface foliaire pour éviter trop l'évapotranspiration ça vous allez avoir un paquet de petites boursouffles et puis après ça ben vous allez avoir des racines qui vont sortir donc en mettant la poudre ça va stimuler l'enracinement puis votre enracinement va se faire ici on va vous montrer comment on insère ça maintenant dans le terreau donc pour la mise en terre il y a plusieurs options encore là on pourrait utiliser le même petit jiffy qu'on avait pris précédemment pour nos semis quand on avait déposé nos graines dans le centre on vient encore là avec notre baguette chinoise un bout de tuteur en bambou n'importe quoi qui est rond qui est pointu comme je vous disais précédemment j'affectionne les baguettes chinoises on va venir les déposer dans le centre de notre jiffy et voilà vous avez votre plantule qui est vraiment qui est prêt je vous dirais que dans trois semaines avait enraciné ce qui va être important encore là c'est de mettre un dôme par dessus là ici on serait avec un plateau vide là évidemment mais de mettre un dôme par dessus pour garder l'humidité donc de vaporiser régulièrement je vous dirais une fois par jour parce que vos boutures ont pas encore de racines donc ils vont avoir tendance à faner peut-être pas mettre peut-être pas mettre votre plateau directement en plein soleil le met un peu à l'écart pour que ça sèche pas trop vite puis que vous ayez pas d'évapos de transpiration trop forte ça c'est dans le cas d'un jiffy on pourrait aussi directement le planter dans le milieu de culture à fort à base de mousse de tourbe donc de pit moss le haussis le beau paul nommé on vient directement mettre notre plantule toujours sur le bon côté on a toujours gardé notre polarité au bon endroit on vient compacter de chaque côté de votre bouture et puis pour s'assurer qu'elle est bien qu'elle est bien disposé on fait juste tirer comme ça un petit peu et puis on voit qu'il ya une petite résistance donc c'est parfait mon prof d'horticulture serait fier de moi ils passaient à côté de nos plateaux une fois qu'on avait fini nos boutures ils tiraient puis quand ça fonctionnait pour il y ait qui les enlevaient tout donc j'ai bien appris mes boutures tiennent bien on va continuer si ça c'était la bouture des sections de tiges ici c'est notre bouture de tête donc on vient percer un petit trou on vient compacter avec notre baguette de chaque côté et puis le tour est joué ça tient évidemment ici notre mélange est sec parce que précédemment je vous disais qu'il faisait super chaud dans la serre il y a eu le temps avec le tournage de sécher mais il aurait fallu humidifier le mélange précédemment et puis ce que vous pouvez faire c'est aussi le mettre dans un plateau avec de l'eau le laisser tremper une fois que votre votre mélange est foncé sur le dessus ça veut dire que votre milieu de culture est vraiment imbubé puis à ce moment là on peut l'enlever et toujours là mettre votre plateau par dessus pour garder une humidité constante c'est important parce que sinon vos boutures vont transpirer vont venir molles et puis ils vont avoir beaucoup de difficultés à s'enraciner donc on est en présence ici d'un immense chlorophytum une plante araignée on va prélever de la bouture je vous dirais que c'est pas le choix qui manque on a une grosse araignée j'en avais prélevé un peu précédemment donc c'est des tiges aériennes donc des stolons qui qui vont faire les petites pousses là d'araignée les plantules d'araignée on vient nettoyer tout ça donc le chlorophytum a des racines aériennes donc c'est pas nécessaire de le faire de le faire enraciner dans l'eau on peut l'envoyer directement dans le terreau donc ce qu'on vient faire c'est je l'avais rempli peut-être un petit peu trop vous voyez bien de la caméra donc ce qu'on vient faire c'est qu'on vient tout simplement faire un trou au centre de notre peau on vient bien centrer et on vient compacter le terreau de chaque côté on va mettre vraiment dans le centre on tapote un peu et voilà vous avez un chlorophytum ou une plante araignée de près que vous pouvez donner à votre voisin votre belle mère vos amis quand on fait une bouture directement dans un pot ou on remporte directement dans un pot ce qui est important de vérifier c'est qu'ici vous avez le collet du pot donc c'est le rebord c'est ce qui va faire que quand vous allez arroser votre plante si vous remplissez le collet d'eau ça va automatiquement mouiller l'entièreté du pot donc c'est important de respecter le collet du pot et le collet d'arrosage pour la plante donc en en laissant le milieu de culture est exactement à la même hauteur que le collet de votre pot vous allez arroser vous allez remplir votre pot et automatiquement tout le pot va se va s'arroser évidemment un pot de culture ça a des trous c'est très important souvent les gens vont faire vont faire une plan une plantule ou vont avoir une plante et puis on déroge un peu de la bout du bouturage mais il n'y aura pas trop souvent c'est des beaux petits pots qui sont décoratifs on vient mettre le pot à l'intérieur il ya de l'eau qui s'accumule dans le fond et ça fait asphyxier votre plante puis votre plante a fait à mort parce que les racines ont autant besoin d'air que d'eau donc c'est important à regarder avant de placer des plantes dans un pot de s'assurer qu'ils aient des trous de drainage pour qu'il ya un bon drainage ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez le mettre dans un cache-pot à l'intérieur vous l'arrosez au lavabo une fois qu'il est bien égoutté vous le remettez dans votre cache-pot puis à ce moment là vous n'avez pas de problème donc maintenant on va vous parler du du marc otage le marc otage donc c'est ce qu'on vient faire ici ce qu'on veut c'est que évidemment ceux là sont pas très longs mais dans le cas où on aurait des dracéna où on aurait des des fenbachia qui sont rendus très long et qu'on voudrait propager ou éviter qu'ils touchent le plafond on peut faire du marc otage c'est très simple c'est un peu intimidant le bras la première fois mais quand même donc le marc otage c'est que ce qu'on veut c'est qu'on veut qu'il y ait des racines qui se développent sur un tronc donc on pourrait le coucher dentaire mais à la maison c'est pas très pratique donc ce qu'on vient faire c'est que on vient juste faire une petite incision ici à la base d'un nœud vous voyez un nœud ici on peut le faire avec un exacto très coupant donc on va venir faire une coupe vers le haut qui va aller comme ça je vous dirais à peine la moitié la moitié de la tige si on veut on pourrait mettre un petit cure-dent pour s'assurer que la tige reste bien ouverte on va venir on va pouvoir venir mettre de la poudre d'enracinement à l'intérieur de notre blessure donc ce que ça va créer c'est que ça va créer une blessure la plante va vouloir se la plante va vouloir se protéger et va créer des racines ici au niveau du tronc pour le défine bacchia je vous dirais que même juste de mettre de la mousse de sphènes je vais vous montrer tantôt vous avez souvent des racines l'eau adventive sur le tronc de votre défine bacchia vous avez même pas besoin de faire une petite incision le dracéna je vous dirais que oui il faut parce que c'est quand même un bois qui est assez dur donc voilà pour la coupe si ici on voit que j'ai fait le marc otage dans le fond j'ai fait la petite incision j'ai mis la petite poudre d'enracinement j'ai utilisé un plastique on peut prendre n'importe quel plastique faut quand même qu'il soit assez résistant assez assez dur je vous dirais que du saran wrap ça fonctionne plus ou moins ça vous rendrait mais il faut évidemment prendre un plastique clair ça peut se faire du plastique noir mais un plastique clair vous allez voir plus les racines donc vous allez savoir quand est ce que la plante va avoir va avoir fait ses racines vous allez le voir à l'intérieur ici ce que j'ai mis à l'intérieur c'est de la mousse de sphènes longue c'est ce qu'il ya sur le dessus des tourbières quand on prélève la mousse de toupe le pitmos donc c'est une fibre c'est vraiment une mousse ce qu'on fait c'est qu'on vient vraiment la tromper dans l'eau faut qu'elle soit on vient la tromper dans le lavabo ou dans un contenant on attend qu'elle soit vraiment 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 gorgé d'eau voyez ici la différence celle là est vraiment plus foncée est vraiment gorgé d'eau donc on vient mettre on vient mettre notre mousse de tourbe à l'intérieur de notre plastique et on vient l'entourer on vient entourer notre tronc de part et d'autre avec la mousse de tourbe avant ça on utilisait des petits twists pour les sacs ordures maintenant bien il ya les petits taille rap qui sont super super efficace fait qu'on fait juste prendre un petit taille rap on vient serré mais pas trop à la base on vient d'en mettre un au centre et puis on peut si vous voulez le refermer par contre moi j'aime bien le laisser ouvert parce que on est capable de remettre de l'eau de temps en temps donc celui-là il faut qu'il soit quand même assez fermé serré pour pas que l'eau dégoutte sans trop tirer tirer mais on vient mettre de l'eau par en haut dès que l'humidité est parti de notre de notre mousse de tourbe donc ce que ça va faire c'est que je vous dirais selon la période c'est toujours mieux de faire du marcotage quand les plantes commencent à repousser donc c'est à dire à partir du mois de mars à aller jusqu'à au mois d'août septembre maximum c'est là que la période de croissance et donc dans nos plantes d'intérieur évidemment et puis vous allez voir que d'ici deux à trois mois vous allez avoir plein de racines qui vont se trans qui vont sortir puis qui vont venir coloniser votre mousse de tourbe ce qu'on fait par après c'est qu'on va venir avec notre sécateur couper les si on comme je vous disais précédemment on s'entend que c'est pas un dracina qui mesure cinq pieds de haut mais dans le cas où ça serait trop haut à ce moment là ce qu'on peut faire c'est qu'une fois qu'on qui est enraciné on vient couper la tige et on a notre plante qui est ici ce qui va vous rester c'est un tronc par contre vous allez avoir quatre cinq six petites tiges qui vont pousser et ça va vous redonner un dracina qui va avoir l'air de pas un grand un grand fouet comme on dit mais qui va avoir l'air d'une plante un peu plus trapu donc vous allez avoir quatre cinq six pousses de dracina qui vont sortir ici donc maintenant un autre mode de propagation tout le monde où tout le monde avait ou a encore nos immenses fougères le nephrolipis exaltata bostoniensis communément appelé la fougère de boston ou la fougère de grand mère qui était dans le salon ici on est en présence d'une petite mais il y en a qui peut venir immense et puis un moment donné on a plus de place pour pour la mettre donc ce qu'on peut faire facilement c'est de la diviser on peut la diviser en plusieurs sections en deux sections donc je vais vous montrer ma méthode premièrement on va venir enlever le pot c'est évidemment donc vous allez voir que dans votre fougère il y a différentes frondes qui sont là donc vous en avez une ici une là donc il y en a un peu partout ici aussi vous voyez on est ici différentes tiges donc c'est facilement 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 divisable on vient juste prendre la plante se faire un espace entre les feuilles on prend un exacto qu'on a encore le désinfecter avec notre alcool puis on vient tout simplement couper deux ou trois ou une selon la quantité qu'on veut faire de fougères donc si je l'ai divisé à peu près en deux évidemment ça vous donnera pas une fougère aussi grosse que celle que vous aviez précédemment mais vous allez pouvoir la diviser en plusieurs si on voulait ici on peut tout simplement en faire une mais ici on voit les différentes tiges une deux trois quatre donc à ce moment là on pourrait prendre chacune des tiges faut pas avoir peur de couper chacune des tiges et les diviser c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps mais nous en tant que producteur souvent on va maximiser le nombre de plantules pour la revente par après donc on peut les diviser en plusieurs ce qu'on peut faire aussi si on s'est trompé qu'on dit ben finalement on voulait pas on voulait pas on n'en voulait pas tant que ça on a juste à les regrouper ensemble puis à ce moment là vous avez un pot qui ressemble un peu plus à une fougère donc ce qu'on fait c'est qu'on vient remplir notre peau encore là avec du milieu de culture un peu moins rempli puisque on a déjà des mottes si voilà on s'en va vraiment dans le fond on vient compacter puis encore là on va venir compacter tout le tour en centrant toujours notre plancte et en gardant toujours notre collet d'arrosage ici donc ici on est en présence d'une d'une multiplication le d'un plan mère ils ont déjà leurs racines on vient arroser on vient arroser la plante copieusement par après on c'est sûr qu'on n'ira pas la mettre au soleil en plein soleil évidemment pour que l'évapotransfiration se fasse on va la mettre à l'écart et puis après on va pouvoir l'approcher de la lumière ou de la fenêtre avec un peu plus de chaleur si vous voulez puis voilà c'est pas plus compliqué que ça vous avez une fougère on pourrait en faire une dizaine une douzaine avec ce plan mère le facilement il faut pas avoir peur de diviser un moment donné les plantes qui deviennent un peu trop serré dans leur peau il commence à dégénérer un peu donc on a beau les fertiliser c'est on n'a pas des bons résultats fait qu'à ce moment là on prend le ciseau on prend l'exacto et puis on se coupe des sections on garde un pied mère on garde un pied un peu plus gros et puis on veut on peut donner à famille et amis un autre un autre fougère donc j'espère que je vous ai éclairé dans votre cheminement pour faire des boutures faire de la division faire du marc otage encore là on va avoir tout si vous avez besoin de matériel pour faire vos boutures pour faire votre division pour faire votre marc otage on a tout ici à chez enraciné donc pour nous rendre visite c'est le 317 deuxième avenue domaine morin à saint gabriel de brandon si vous voulez commander en ligne notre site est transactionnel donc vous allez sur racinez.ca et puis vous allez pouvoir commander directement sur notre site sinon vous pouvez nous envoyer des questions à info à commercial araciné.ca et le numéro de téléphone est le 450 835 7668 au plaisir de vous voir en jardinerie on espère que le printemps arrivera bientôt merci 430 8368 au plaisir de vous voir en jardinerie on a tout la suite